Je suis Angélie Maudjou, épouse Camden. J'ai un sentiment de joie et de fierté pour ce nouveau poste que FODER me corde. Il faut dire que c'est toujours un plaisir pour moi de travailler dans une organisation comme FODER qui véhicule des valeurs auxquelles j'adhère, des valeurs telles que l'éthique, le professionnalisme et l'innovation. Et à chaque fois que j'ai eu à conduire des activités, mes amis, dans le cadre du projet porté par FODER, j'ai eu à prendre beaucoup de choses sur les questions liées à la gouvernance forestière et ça fait vraiment beaucoup plaisir pour moi. Aujourd'hui, je suis portée à un nouveau poste de chef de projet dans la mise en œuvre du système normalisé d'observation indépendante de l'extrême des forêts. Il faut dire que c'est vraiment un plaisir pour moi et je compte donner le meilleur de moi-même pour satisfaire aux attentes de ce poste. Je veux revenir un peu sur mon rapport FODER, il faut dire qu'avant d'arriver à FODER, j'ai eu à travailler dans plusieurs organisations de la société civile, aussi bien nationale qu'international, au plan national. J'ai eu à œuvrer au sein du cadre du COM, qui est le Centre d'activités de développement de l'art communautaire, qui est mettant en œuvre des activités de développement des communautés locales. Et aussi, j'ai travaillé pour le CIFIR, qui est le Centre international d'études forestières et environnementales, qui a également fait dans la promotion de la gestion du rade des forêts, protection des forêts et de l'environnement. J'ai eu également à faire des consultations dans le sein des organisations de la société civile nationale, telles que ADAF, Appropriate Development for Africa Foundation, qui, avec mon profil d'ingénieur de conception en économie coopérative, j'ai accompagné le développement des coopératives, créées, des coopératives de producteurs agricoles, créées dans les zones d'implantation des MC2, accompagnées par Appropriate Development for Africa Foundation. Également, j'ai eu, dans le cadre de ceux de cette consultation, à former des gestionnaires des MC2 de la région du Centre, de l'Est, du Sud, de l'Octobal. Et aussi, j'ai eu à conduire une consultation au programme des Nations Unies pour le développement, notamment au sein de l'ONUFEM, où j'ai eu à accompagner l'ONUFEM dans le cadre de son partenariat avec le PICMAP, le programme d'investissement et de développement des marchés agricoles, et la formation des coopératives agricoles élevées par le PICMAP, et en partenariat avec l'organisation des Nations Unies qui s'occupe de l'égalité, qui s'occupe des questions de genre. J'ai également travaillé au sein du cabinet Coréa Consulting, où j'ai eu à accompagner l'élaboration des business plans pour la construction des maisons qui sont fabriquées en Afrique. J'apprécie vraiment cette politique. Il faut dire que FODERB ne se focalise pas uniquement sur la question d'égalité de genre. FODERB est d'abord en avance des compétences, quitte à ce que, que ce soit l'homme ou la femme, à la hauteur de cette compétence, peut mettre en œuvre des activités menées par FODERB. Non, ce n'est pas une question aveuglée d'égalité homme-femme menée par FODERB, mais les compétences sont mises en avant dans cette approche d'intégration du genre dans la mise en œuvre des activités de la FODERB, et aussi dans l'acquisition des causes de responsabilité.